Regardez bien cette vidéo. Il s'agit là du premier mouvement qu'on apprend aux enfants qui débutent le judo. A l'âge de 5 ans, un enfant apprend cette prise qu'on pourrait appeler un croche-pied et qui en japonais s'appelle Osoto-Gari. Maintenant, voici le plus grand judoka de l'histoire. Par bonheur, il est français et s'appelle Teddy Riner. Il affronte ici un adversaire redoutable lors d'un tournoi international et voyez de quelle manière il l'emporte sur son rival. Il ne réalise pas un coup de génie ni une prise spectaculaire. Il gagne son match en appliquant un Osoto-Gari, une simple prise de judo enseignée aux enfants de 5 ans qui débutent dans ce sport. Eh bien, la vente, c'est pareil. Tout le monde, depuis tout le temps, cherche la prise sensationnelle, le raccourci fantastique pour faire signer, le hack qui va faire craquer le client. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, le raccourci, la phrase magique qui fait signer le client à tous les coups. Ça n'existe pas. La vente, c'est avant tout l'application de principes fondamentaux, indépassables, incontournables. Respectez ces principes simples et souvent basiques et vous obtiendrez de formidables résultats, comme Teddy Riner. Joe Girard, le plus grand vendeur de l'histoire d'après le Guinness Book des records, que j'ai rencontré et interviewé aux USA en 2003, disait « L'ascenseur de la réussite est en panne, il faut prendre l'escalier ». Eh bien, dans la vente, il n'y a pas de raccourci, pas d'ascenseur. Il y a des principes fondamentaux qui conduisent au succès. Alors voyons à présent les 10 principes fondamentaux, autrement dit, les 10 marches d'escalier à grimper une à une pour connaître le succès dans la vente. 1. La préparation Particulièrement si vous vendez en B2B, la préparation signifie de se renseigner sur votre client, de préparer vos questions, votre découverte, de connaître votre argumentaire et vos réponses aux objections inévitables. Et puis surtout, vous devez préparer un objectif de visite. Comme le disait Zig Ziglar, il est aussi difficile d'atteindre un objectif qu'on ne connaît pas que de revenir d'un pays où l'on n'est jamais allé. 2. L'ouverture d'entretien Présentez-vous le plus vite possible parce que votre présentation n'intéresse personne. Ne dépassez en aucun cas 30 secondes pour présenter votre personne et votre entreprise. Mais il faut quand même le faire parce que c'est un moment de courtoisie protocolaire. La règle en matière d'ouverture d'entretien, c'est de présenter le plus vite possible le ou les bénéfices que votre client pourra retirer d'une collaboration. Par exemple, j'ai souhaité vous rencontrer pour voir dans quelle mesure notre solution peut vous permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent, vous faciliter la vie, vous éviter tel ou tel problème, etc. 3. La découverte du client Je ne peux pas résister au plaisir de vous citer l'une de mes citations préférées. Elle est de Rudyard Kipling. Il a dit « J'ai suivi six honnêtes serviteurs. Ils m'ont appris tout ce que je connais. Ils s'appellent « Quoi » et « Pourquoi ? » « Quand » et « Où » et « Qui » et « Comment ? » On reconnaît quelqu'un d'habile à ses réponses, mais on reconnaît un homme intelligent à ses questions. Vous devez poser des questions ouvertes pour identifier les besoins du client, découvrir ses attentes, ses motivations, ses préoccupations, ses soucis, ses craintes et surtout, surtout, ses objectifs. Et on n'a rien inventé de mieux que les questions pour y parvenir. 4. L'écoute Celui qui parle s'aime, mais celui qui écoute récolte. Et oui, poser des questions ne suffit pas si l'on n'écoute pas les réponses. L'écoute est l'une des étapes les plus essentielles et c'est aussi une véritable technique. Confucius disait d'ailleurs « Il faut trois ans pour apprendre à parler et une vie entière pour apprendre à écouter. » Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo sur l'écoute que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. 5. L'argumentation Présenter sa solution en ne développant que les bénéfices qui correspondent aux besoins identifiés pendant la phase de découverte du client. Alors je sais que votre produit est formidable et permet de résoudre plein de problèmes. Halte là ! Vous risquez de taper à côté et de rater la vente avec un client qui se dira « Eh bien, je préfère acheter un super couteau qui coupe plutôt qu'un couteau suisse qui coupe pas mal, certes, mais avec un tournevis, un décapsuleur et un tire-bouchon dont je ne me servirai jamais. » 6. Les preuves Après avoir présenté les bénéfices de votre solution, eh bien, il vous faudra apporter des preuves. Vous devrez prouver que les bénéfices que vous promettez seront au rendez-vous. Car ne l'oubliez jamais, un vendeur qui n'est pas cru est cuit. C'est ici que vous pouvez faire témoigner des clients, montrer des photos, des vidéos, des récompenses reçues, des labels, des certifications, des articles de presse, des titres, des diplômes, etc. 7. Creuser Ne répondez pas aux objections avant d'avoir creusé pour identifier la sincérité de l'objection. Quand on vous adresse une objection, résistez au désir de répondre et posez des questions de type « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? » « Pourquoi est-ce que vous me dites cela ? » Exemple, le client vous dit « Vous êtes cher, répondez, mais à quel niveau ? » « À quoi est-ce que vous nous comparez ? » « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? » 8. La réfutation des objections Répondre aux objections ne s'improvise pas. 80% des objections qui vous sont adressées sont toujours les mêmes. Vous devez donc préparer des réponses ciselées à la virgule près parce que vous entendrez toute votre vie les 7 ou 8 mêmes objections. Si vous n'avez pas préparé des réponses aux objections « C'est trop cher, j'ai déjà un fournisseur, j'ai besoin de réfléchir » Eh bien, vous commettez une faute professionnelle parce que 100% des vendeurs s'entendront dire « C'est trop cher, j'ai déjà un fournisseur, j'ai besoin de réfléchir. » J'ai commis un livre sur ce sujet et vous trouverez facilement sur Internet les références si vous souhaitez vous le procurer. 9. Osez conclure Un vieux proverbe commercial énonce « Le vendeur qui argumente et ne conclut pas est comparable aux paysans qui sèment et ne récoltent pas. » Vous aurez plus de succès si vous demandez la commande que si vous l'attendez. Et le meilleur moment pour conclure c'est lorsque le client ne soulève plus aucune objection ou qu'il parle de votre produit ou de votre service comme s'il en était déjà client. Alors bien entendu, il y a des ventes qui nécessitent plusieurs rendez-vous avant de conclure. C'est pourquoi la conclusion, ce n'est pas simplement demander la commande, c'est une demande d'engagement. Engagement à acheter ou alors engagement à se revoir ou à voir quelqu'un d'autre que le client peut vous présenter. 10. Confiance et enthousiasme J'ai gardé le meilleur pour la fin. La vente, c'est un transfert d'énergie, un transfert de confiance et d'enthousiasme. Cette dimension mentale est aussi importante, sinon plus que la technique de vente. Donc assurez-vous d'aller en clientèle si vous êtes persuadé d'avoir le meilleur produit possible et vous-même d'être le meilleur conseiller possible. N'allez pas vendre si vous doutez, car si vous doutez, le client le sentira. Le simple respect de ces fondamentaux devrait vous permettre de réussir dans la vente. Et pour devenir le Teddy Riner de la vente, abonnez-vous à cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501